Mesdames et Messieurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver sur le flash d'info des marrons. Édition 2020 des RIBIAP, le processus de la sélection des encadres culturels l'a lancé. L'association Arts, Culture et Tourisme, sans frontières, lance l'appel à candidature des films pour le compte de la 9e édition des RIBIAP qui aura lieu du 19 au 25 novembre 2020 à Paracour. Cet appel est ouvert jusqu'au 20 mai 2020 et concerne les réalisateurs nationaux et internationaux dont l'œuvre porte sur la thématique africaine. Aussi, le chef de l'État a affiché sa volonté de promouvoir les talents artistiques à travers l'introduction dans les programmes scolaires des activités culturelles. Cette approche vise à détecter les jeunes acteurs culturels dans les établissements scolaires et les doter d'outils adéquats dont l'exploitation judicieuse leur permettra d'atteindre le niveau professionnalisme pouvant les aider à produire des œuvres exploitables et de grande qualité. À cet effet, cinq disciplines culturelles sont retenues pour le démarrage des activités culturelles et artistiques dans les établissements scolaires publics ou privés du second dégré. Il s'agit du chant, de la danse, du théâtre, de la musique et des arts plastiques. Dans le cadre de l'opérationnalisation des classes culturelles, le ministre en charge de la culture a décidé de recruter des encadres culturels. Les encadres culturels ont pour principal rôle de former les apprenants dans les disciplines culturelles conformément au programme de formation, contribuer à la promotion des meilleurs talents, produire le rapport périodique de leurs activités. Au reste, toujours au Bénin, le conseil d'administration du BUBEDRA, officiellement installé. Nommé par le décret présidentiel numéro 2020-077 du 5 février 2020, les membres du conseil d'administration du bureau béninois du droit d'auteur et des trois voisins BUBEDRA ont pris officiellement fonction. En effet, le ministre du tourisme, la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, a procédé à la cérémonie d'installation du conseil d'administration du BUBEDRA dans la matinée de ce lundi 30 mars 2020. Le ministère de la culture a servi de cadre pour la dite cérémonie. Trois interventions ont animé la dite cérémonie, à savoir celle du directeur général du BUBEDRA, Eugène Abbalo, celle du ministre de la culture, Jean-Michel Abimbola, et celle du président du conseil d'administration du BUBEDRA, Saliou Odoubou. A l'issue des différentes interventions, le directeur général du BUBEDRA a présenté au ministre de la culture un lot de documents comportant le décret de nomination ainsi que le statut de l'institution, lesquels ont fait objet d'une remise officielle par le ministre à son tour au président du conseil d'administration, puis à chacun des membres du dit conseil. Pour rappel, le conseil d'administration est nommé pour un mandat de trois ans, Renouvelable une fois. La composition du conseil d'administration du BUBEDRA a à sa tête M. Saliou Odoubou, représentant le ministère de la culture, du tourisme et des arts. Hors de nos frontières à présent, comme il n'y a pas de meilleur antidote à la peur et au confinement, que l'écriture ainsi est déclarée ouverte, l'appel à candidature de la septième édition du prix RFI Théâtre. Autrices et acteurs du théâtre francophones sont invités à envoyer leurs tests à RFI avant le 6 avril 2020 à minuit. En ces temps où plus de deux milliards d'humains sont confinés, où aucun pays n'échappe à la contamination du COVID-19, regarder vers l'avenir est un impératif de survie. Il faut peut-être aussi se souvenir que c'est en quarantaine à Stratford, pendant la peste que Shakespeare écrivit son œuvre, « Le roi Liar ». Avec le cycle de lecture de festival d'Avignon, « Ça va, ça va le monde » et avec le prix Théâtre, RFI est engagée depuis plusieurs années dans la découverte et la mise en lumière de nouveaux talents de l'écriture dramatique. En 2019, l'autrice libanaise Valérie Cachar a gagné avec un monologue qui évoque la mémoire enfouie de son pays. Le suspense est entier pour cette année, comédie, tragédie, drame, monologue et tout est possible, mais les écrits seront choisis en fonction de leur qualité dramaturgique, dont il ne peut s'agir de poèmes, de contes ou de scénettes de quelques pages. Vous avez jusqu'au dimanche 26 avril minuit pour envoyer votre test pour participer. Les autrices et auteurs doivent avoir entre 18 et 46 ans et envoyer un test en français comportant au minimum 15 pages numérotées. Et c'est la fin de ce Flash Info. Merci de votre aimable attention. Protégez-vous contre ce virus. Ne sortez qu'en cas de nécessité. Ce virus est une réalité et que Dieu nous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !